Dans l'expertise comptable, les règles du jeu ont changé. On ne fait plus la comptabilité comme avant où on recevait des boîtes de chaussures pour saisir la comptabilité et produire un bilan, une liasse fiscale à un entrepreneur. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, on apporte beaucoup plus de conseils. L'échange que je vais vous présenter aujourd'hui avec Patrick Maurice, le CEO et l'un des cofondateurs de Dougs. Dougs, c'est un cabinet d'expertise comptable en ligne qui totalise, au moment où je tourne cette vidéo, 8000 clients. Sur 2022, les perspectives de Dougs sont hallucinantes. Patrick, c'est un homme gentil, bienveillant, brillant, à la fois geek et extrêmement précis aussi sur le métier de l'expertise comptable. Je vous promets un échange archi pédagogique où Patrick va vous expliquer l'ensemble de son parcours avec son parcours à la fois en entreprise, comment il a augmenté un cabinet en partant de zéro, qu'il a revendu avec près de 1500 clients. Et aujourd'hui, sa nouvelle aventure avec Dougs qui change le visage de l'expertise comptable à distance. Je vous garantis un échange où vous allez avoir beaucoup de valeur. On va parler des métiers dans la comptabilité, des compétences que les comptables ou les profils financiers doivent avoir pour évoluer dans la filière de l'expertise comptable, mais aussi en entreprise. Des indicateurs de performance que Patrick suit. Bref, je vous promets un maximum de valeur. Si vous êtes adepte de la version audio, vous pouvez aller directement dans la description de la vidéo. Vous avez la version podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place, bonne écoute et c'est parti ! Salut Patrick ! Salut Nicolas ! Très heureux de t'accueillir sur ce podcast, cette vidéo YouTube, on fait ça sur tous les formats, des Geeks des Chiffres. Donc je suis très, très, très content de te cuisiner aujourd'hui. Bon, c'est sympa, annoncé comme ça. Alors, sans aucune transition, toi, t'es expert comptable, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? On va dire le fruit du hasard, on va dire ça comme cela. En fait, je peux dire, ce sera entre nous, j'étais un glandeur jusqu'à 18 ans. Et j'ai toujours eu sur mes bulletins scolaires, Patrick peut beaucoup mieux faire. C'est ce qui s'est passé jusqu'à 18 ans. Et puis, par le fruit du hasard, j'ai eu mon bac du premier coup et je me suis demandé ce que j'allais faire. Et à cette époque, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être sympa de faire quelque chose, soit lié au journalisme, soit lié au métier du droit, éventuellement avocat ou tiens, économiste. Et en fait, je me suis pris de passion pour l'économie et j'ai eu une chance extraordinaire. Ça a été, en fait, d'avoir dans mes cours d'économie, je me suis retrouvé avec un prof qui m'a parlé des experts comptables. Et encore, fruit du hasard, j'ai été dans une équipe de tournoi de gestion où on a gagné et j'ai eu le droit de participer à un stage offert par le président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables. Et c'était un mec extraordinaire, franchement extraordinaire. Et il m'a fait découvrir ce qu'était l'expertise comptable, non pas à travers la tenue de la comptabilité, mais à travers toutes les missions qu'un expert comptable pouvait faire. Et donc, à l'issue de Sciences Éco, je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Et donc, du coup, j'ai passé un test, en fait, un concours. On était, je crois, 600, 700 personnes. Il y avait 20 places. Et j'ai été pris parmi ces 20 personnes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à être en ce qu'on appelait à cette époque MSTCF, qu'on appelle maintenant Master CCA, je crois, de mémoire. Et du coup, j'ai passé deux années avec 20 personnes, pas plus, à découvrir ce que pouvait être l'expertise comptable. Et donc, c'est ça qui m'a donné, c'était la relation humaine, c'était la technicité qui a fait que j'ai trouvé enfin un intérêt. Et de glandeur, je suis passé majeur de promo de façon permanente. Voilà, un petit peu, tu vois. Comme quoi, dans la vie, tout est faisable. Il suffit juste, effectivement, d'avoir la motivation. Voilà. D'accord, très bien. Et comment t'as fait pour passer de glandeur à majeur de promo ? Ça a été quoi le déclic chez toi ? En fait, je me suis pris de passion pour ce que je faisais avant. Je ne comprenais pas ce qu'on me demandait de faire. C'est aussi simple que cela. Et je ne voyais pas quel était l'intérêt d'apprendre des choses qui n'avaient aucun sens. Avec l'économie, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert des explications, des contextes, du phénomène qui nous entourait. Et tout m'a plu, j'aurais tendance à dire. Et c'est ça qui a fait que j'ai commencé véritablement à écouter, déjà, parce que je pense que la première des choses... Je n'ai jamais été un gros réviseur en tant que tel. Par contre, j'ai toujours énormément écouté. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir de meilleures notes, déjà, d'une part. Et d'autre part, de trouver beaucoup plus de plaisir parce que, tout simplement, la motivation était là. Trop bien. Alors, toi, tu as eu plusieurs vies, du coup. Alors, en regardant un peu ton parcours, tu as été à la fois salarié, tu as été à la fois expert comptable, entre guillemets, dans un cabinet traditionnel, et aujourd'hui, expert comptable dans un truc plus disruptif. On en reparlera juste après. Du coup, quand tu es passé de salarié, j'ai vu que tu es resté quand même pas mal d'années en tant que salarié, je ne sais pas, une quinzaine d'années, avant de pouvoir créer ton cabinet. Mais j'ai vu dans ton parcours aussi, c'est que tu avais eu ton diplôme d'expertise comptable en même temps que salarié. Pourquoi tu as voulu être salarié ? Pourquoi tu es resté autant de temps dans ce schéma-là alors que tu avais été diplômé d'expertise ? Alors, je pense que, déjà, il y a un contexte familial. Mon CV, en fait, il remonte un petit peu plus tôt. En fait, j'ai commencé à travailler à 13 ans, très exactement, dans les fraises. Et comme je dis, j'ai eu une promotion puisque j'ai eu des frises les années suivantes. Mais après, rapidement, j'ai travaillé sur des marchés, j'étais vendeur de barbe à papa, j'ai travaillé sur des bateaux. En fait, j'ai fait énormément de métiers. D'ailleurs, mon premier emploi en tant que CDI chez KPMG, j'ai cru que l'expert comptable qui m'a embauché, il allait mourir de rire quand il m'a vu mon CV parce que quand on débute, en règle générale, on a des CV qui sont très longs, qui tenaient sur deux pages et j'avais noté absolument tout ce que j'avais fait. Alors qu'aujourd'hui, mon CV, je pourrais le faire tenir sur un timbre poste, quasiment. Et donc, je pense que j'étais issu traditionnellement en tant qu'une famille qui était quand même relativement modeste financièrement et je n'avais aucun expert comptable qui était aux alentours. Et quand j'ai commencé à travailler, juste après mon service national, l'envie, c'était de pouvoir travailler dans la société la plus importante de l'époque, qui était KPMG à cette époque, ce qu'on appelait d'ailleurs fiduciaire de France, pour être plus précis. Et je me disais, voilà, ils vont pouvoir m'offrir quelque part un destin, une carrière professionnelle. J'en suis devenu d'ailleurs directeur associé au bout de quatre ans, ce qui était plutôt pas mal. Mais c'était quelque chose pour moi qui me paraissait assez logique. C'est-à-dire que je n'avais pas véritablement l'âme d'un entrepreneur. J'étais plutôt dans comment je pouvais m'élever dans la hiérarchie au sein de KPMG. En fait, c'était ma préoccupation. Et comme tout est venu très vite, c'est-à-dire l'argent, les nominations, etc., en fait, je ne me suis pas posé plus de questions que cela. Et c'est comme ça que j'ai travaillé 13 ans chez KPMG. Ok, top. Et donc, au bout de ces 13 années, tu t'es dit que tu allais monter ton cabinet, c'est ça ? Eh bien non, pas encore. Je n'y suis pas encore sur... Ça aurait pu, dans l'absolu. J'ai réfléchi, mais ce n'était pas encore décidé. Et puis, en fait, j'avais été démarché par un chasseur de tête pour être d'abord directeur régional chez Fiducial. Et puis, j'en suis devenu directeur national des relations extérieures. Et c'est au bout de cinq ans chez Fiducial que j'ai fini par me dire que j'ai peut-être quelque chose à faire maintenant. En fait, il y a des gens qui sont entrepreneurs très tôt. Moi, ça n'a pas été le cas parce que, tout simplement, comme je te disais, j'ai toujours eu tout ce qu'il me fallait le plus vite. Et cette position que j'ai eue m'a permis, en fait, de développer des qualités, à la fois l'orfèvrerie, que j'aurais tendance à dire, que j'ai eue chez KPMG Fiducial de France, et puis le côté marketing chez Fiducial. Donc, j'ai énormément appris. J'ai eu l'opportunité de travailler directement avec Christian Latouche, qui est le président de Fiducial, qui est un génie de l'expertise comptable, en n'ayant pas peur des mots. Et tout cela m'a donné, à un moment donné, l'envie de me dire, allez, c'est le moment de passer. Et donc, en 2006, ça a été le moment. Avec mon épouse, qui est également expert comptable, qui s'appelle Véronique, on a créé une première société qui s'appelait, j'utilise bien l'imparfait, Easy Compta, et qui était une société qui était déjà dans la disruption. C'est-à-dire qu'on avait une méthodologie qui était différente de celle des autres experts comptables, et qui permettait à nos collaborateurs de gagner énormément de temps dans la saisie, et non pas à farfouiller des documents à droite, à gauche, parce qu'on pensait déjà que le rôle d'un expert comptable, ce n'était pas simplement d'avoir une boîte à chaussures avec plein de documents. Et je te parle de ça de 2006. Rapidement, on a récupéré des documents bancaires, on a appelé ça les EDBAC à cette époque. Enfin bref, chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau qui sortait, que ce soit des scans et tout, j'achetais, parce que j'aime bien à la fois les gadgets, bien évidemment, mais j'aime bien ce qui permet en fait de rentrer exclusivement dans ce qui est essentiel dans le métier de l'expertise comptable, c'est-à-dire le conseil. Et le reste, effectivement, ce n'est pas que ça n'a pas d'importance, mais c'est tout simplement que c'est un outil. Donc on ne peut pas se passionner sur la tenue de la comptabilité, c'est un outil pour pouvoir le faire. Et donc ce que je voulais, c'était casser les codes déjà de cette époque et de pouvoir en fait permettre aux clients de payer l'essentiel, c'était-à-dire la partie conseil. Voilà. Et on est parti de zéro. Pas de rachat de clientèle, rien du tout. Et en l'espace de moins de 10 ans, on est monté à 38 salariés avec des TPE, des PME principalement. Et c'était quelque chose où les gens, en tout cas, se sont reconnus. Et comment tu as fait du coup avec… Donc vous êtes parti de zéro avec ta femme. Comment vous avez fait pour acquérir vos premiers clients ? Ça a été quoi les premières étapes pour lancer le cabinet ? Alors, tu vas rigoler. Le premier client, c'était un boulanger, d'accord ? C'était en fait le boulanger où on a cherché le pain. Souvent, d'ailleurs, dans le monde de l'expertise comptable, les clients que l'on a, ils ne se trouvent pas non plus à des milliers de kilomètres de là. Ça, c'était le premier client. Et le deuxième, c'était un groupement d'intérêt économique de Danone. Donc là, on changeait carrément de braquet. Ça m'a fait un peu sourire. Et c'était un directeur financier que je connaissais et qui, sachant en fait que je m'étais lancé, m'a dit « Écoute Patrick, on recherche un expert comptable. C'est le GIE qui est animé par le groupe Danone. Si tu veux, tu peux devenir expert comptable. » Donc tu vois, ça n'avait aucun… Il n'y avait pas de politique de stratégie en disant « On ne va prendre que des boulangers ou que Danone. » Non, non, ça a été le fruit du hasard. Et on a récupéré des clients au fur et à mesure. Et puis, quand tu travailles et que tu essayes de faire de ton mieux, eh bien le bouche-à-oreille fonctionne. Et d'un premier client boulanger, on en a eu un deuxième, puis un troisième. Puis un jour, on a rencontré le minotier, donc celui qui fournit la farine auprès des boulangers, qui nous en a fait avoir d'autres. Et puis, comme une traînée de poudre, eh bien ça a démarré. Alors généralement, quand tu as des petits clients, c'est-à-dire des TPE, ça attire des TPE. Et quand tu as des PME, ça attire des PME en règle générale. Donc en fait, comme nous, on était dans les deux clans, eh bien du coup, on s'est retrouvé à avoir des clients, à la fois des TPE et à la fois des PME, ce qui nous a permis de grandir excessivement vite. Et donc, on a racheté zéro client, pas des tourments de clientèle non plus. On a fait les choses très correctement. Et ça nous a profité énormément. Donc là, tu dis que vous êtes monté jusqu'à 38 salariés. Et j'ai lu quelque part que vous aviez jusqu'à 1500 clients. En tout cas, à la fin d'Idi Comptat. Et je ne sais pas si tu peux le dire ou pas. Mais globalement, un cabinet comme ça, ça fait à peu près combien de chiffres d'affaires sur... Je pense qu'il y a des missions un peu différentes. Il y a à la fois de la Comptat, de la Tune Comptat, du Conseil, etc. Mais globalement, ça fait à peu près combien ? 4 millions d'euros, approximativement. C'était le chiffre d'affaires qui était fait par... Enfin, pas tout à fait, mais on les avoisinait, puisqu'on avait des commissariats en compte. On avait des missions, effectivement, de tenue de comptabilité qui étaient peut-être à 1000, 1500 euros. Mais on avait aussi des missions récurrentes qui étaient à 50, 60, 70 000, 80 000 euros pour certaines. Et donc, on vit un monde différent chez un expert comptable qui est à l'aise à la fois dans la TPE et à la fois à la PME. Je fais partie des experts comptables qui ont débuté aussi comme auditeurs. Et donc, j'avais aussi des grosses missions d'audit de temps en temps qui venaient augmenter le chiffre d'affaires des e-comptats. Tac. Et dans un cabinet comme ça, c'est quoi les indicateurs de performance à analyser ? Toi, en tant que chef d'entreprise, puisque là, tu es vraiment un entrepreneur, quels sont les indicateurs que toi, tu analyses pour essayer de faire progresser ta boîte et ton cabinet ? J'ai toujours cru que le chiffre d'affaires était un indicateur important dans le sens où on est dans un métier capitalistique. C'est-à-dire qu'il faut de l'argent pour pouvoir embaucher et payer correctement des personnes. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire des investissements, que ce soit immobilier ou que ce soit matériel, technique. Et donc, l'un de mes indicateurs, c'était la croissance du chiffre d'affaires que nous avions. On faisait à peu près entre 40 et 50 % de croissance chaque année, au minimum. Et pour moi, c'était un grand indicateur. Le second, bien évidemment, c'était la marge que l'on avait après charge de personnel. On fait très attention que nos charges de personnel ne débordent pas trop parce que c'est la principale richesse, les charges de personnel, mais c'est aussi le principal coût. Et donc, il faut avoir des ratios qui tiennent la route. Et puis, à la fin, le reste, j'aurais tendance à dire que c'est presque de la littérature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir à proprement parler dessus. C'est-à-dire que quand tu as des frais de loyer ou d'électricité, ce n'est pas ça qui fait la différence. Et à la fin, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir investir, continuer, faire des paris aussi, c'est-à-dire recruter d'autres personnes sur des métiers auxquels on n'avait pas nécessairement accès au début. Super. Donc ça, ça a duré 10 ans. Et au bout de la 10e année, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça a duré jusqu'en 2018 exactement. Mais tu vas voir qu'il faut remonter un petit peu avant. Et on va remonter en 2009. 2009, Véronique m'offre un téléphone portable. J'avais un Motorola, tu sais, les trucs qui se pliaient en deux là. Et ce qui m'énervait, c'était de passer des SMS en tapant sur des chiffres, tu vois. Je ne supportais pas cela. Et donc, Véronique m'offre en 2009 mon premier iPhone. Et je découvre qu'au-delà d'envoyer des SMS enfin avec des lettres, et je pouvais même mettre des accents, eh bien, on pouvait voir YouTube sur son téléphone portable. Et je découvre, moi qui étais un enfant du PC, je découvre le monde des applications sur iPhone. Je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, mais si je peux avoir YouTube, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir de la comptabilité dessus ? Pourquoi est-ce qu'à travers mon téléphone, mon smartphone, je ne pourrais pas savoir où en est mon entreprise ? Et donc, c'est comme ça que l'idée de Doux, donc la société dans laquelle j'anime actuellement, eh bien, c'est comme ça que tout est né. C'est-à-dire que je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour qu'un dirigeant de TPE puisse savoir ces chiffres en temps réel ? Parce que ça, c'était aussi ce qui faisait la force d'Easy-Compta, c'est qu'on faisait des situations comptables, on faisait des tableaux de bord, on faisait des petits smileys. D'ailleurs, les gens, il y avait certaines personnes qui m'avaient dit que grâce à moi, ils avaient appris à lire de droite à gauche puisque j'avais quelques tableaux que j'avais mis sous Excel et puis il y avait un smiley à la fin. Et les gens, quand ils voyaient le smiley sourire, ils ne regardaient simplement que le smiley. Et quand ils voyaient que ça n'allait pas, ils remontaient vers la gauche pour voir quels étaient les ratios qui déconnaient. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, ben voilà, moi je veux aujourd'hui mettre une application en route en 2009, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, ça a l'air idiot, mais en 2009, je pense qu'en France, personne ne savait faire des applications. C'était juste une image. Là, tu étais dans le futur, là, déjà. C'est ça, ouais, c'était ça. Et j'en parlais autour de moi et les mecs, ils disaient, mais t'es complètement chetardé. Donc là-dessus, j'étais d'accord avec eux, là-dessus, mais ça ne me répondait pas à ma question, qui est capable de faire ? Et donc, dans une pièce que je m'étais réservée, certaines personnes font des collections de teint, des choses comme ça, moi, en fait, j'avais des post-it et puis j'étais en train de me dire, mais comment ça pourrait fonctionner, etc. Et donc, vers, au bout d'un certain moment, j'ai essayé de recruter du personnel apte, c'est-à-dire des informaticiens, chez Easy Comptat. Donc, j'en avais embauché un, ça a complètement foiré. Donc, le mec était gentil, mais il ne comprenait pas ce que je lui disais. J'ai essayé d'en embaucher un deuxième, ça a refoiré de nouveau. Ensuite, j'ai été voir des sous-traitants, ça a re-re-re-foiré. En fait, tout foirait. C'était aussi simple que ça, c'est-à-dire que personne ne comprenait ce que je voulais. Et je me suis dit, bon, finalement, je dois mal m'exprimer, il y a quelque chose qui va mal, enfin, c'est un peu compliqué. Donc là, je te parle de ça, des années 2011, etc. Et d'à ce coup, je vois une boîte américaine qui s'appelle FreshBooks et qui fait, en fait, ce que je voulais faire. Alors, je passe un test chez eux, j'ai été le premier expert comptable européen à être labellisé FreshBooks. Je m'entretiens avec le directeur général de FreshBooks et je lui ai dit, si vous voulez, moi, je peux être le correspondant français, voire européen de la situation. Le mec, il m'a dit, c'est même pas la peine d'y penser, on est déjà à la bourre aux États-Unis. Moralité de l'histoire, je me suis dit, il va falloir vraiment que je trouve une solution. Et, fruit du hasard, je me suis inscrit dans un espace de co-working où il y avait une réunion, ça s'appelait le First Day Coffee. Et donc, on s'est rassemblés. Et donc, c'était assez amusant. On avait l'impression qu'on est tous un petit peu des scouts là parce qu'on s'était tous mis en cercle et chacun parlait de son projet. Et dans cette réunion, il y avait deux ingénieurs, Florent et Luc, qui étaient également présents, qui bossaient pour une boîte américaine et dans lequel ils avaient fait un premier projet qui n'avait pas nécessairement bien fonctionné. et là, ils venaient un petit peu comme moi la première fois pour pouvoir écouter les uns les autres. Et donc, même si je suis un geek parmi les experts comptables, pour autant, là, tout autour, cette bande de scouts là, c'était que des geeks. Et en fait, chacun a exprimé son projet. Moi, j'ai exprimé le mien et puis quand ça s'est arrêté, eh bien, on a discuté les uns avec les autres. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré mes futurs associés au sein de cette société qui allait devenir Doux. C'était fin 2014 et en mars 2015, ils ont été suffisamment fous pour mes côtés. Ils ont donné leur démission et on a créé la société Doux. Et pour la petite histoire, j'étais le premier expert comptable au conseil régional Rhône-Alpes, qu'on appelle Auvergne-Rhône-Alpes désormais, à mettre des associés qui n'étaient pas experts comptables avec un pourcentage supérieur aux normes d'auparavant. Voilà comment a démarré, en fait, l'histoire de Doux, c'est-à-dire une rencontre humaine avec une aventure que l'on avait envie de vivre. Voilà. Donc là, du coup, il a fallu allier les chiffres avec la tech et donc il faut que tout le monde puisse se comprendre, quoi. Exactement. Alors ça, c'était en 2015 et Doux, en fait, alors pour la petite histoire, nous n'avons jamais levé de fonds et donc il a fallu se débrouiller, j'aurais tendance à dire, avec les moyens de bord. Et donc à cette époque, j'avais cinq agences. J'avais une agence qui était dans l'est de Lyon, à Bronte, très exactement, et j'avais un étage qui était disponible et j'ai dit à Luc et Florent, ben installez-vous ici et puis les premiers salariés qu'on embauchera chez Doux, ben on pourra les accueillir à cet endroit. Et donc ça a démarré gentiment. Ils ont travaillé comme des fous, sept jours sur sept, travaillé dans la cuisine, travaillé dans la salle à manger. Je pense qu'on ne parlait pas encore de télétravail tellement à cette époque, mais ils avaient déjà testé à peu près toutes les pièces possibles et imaginables pour pouvoir le faire. Et moi, je venais une journée par semaine où on se rencontrait puisque j'avais quand même l'autre cabinet Easy Compte à m'occuper. Et c'est comme ça qu'on a démarré, d'abord gentiment et puis rapidement, ben on a essayé de construire donc au début, on n'a fait que des BNC, après on a fait la TVA, puis après on a fait les BIC, puis après on a fait l'IS, etc. C'est-à-dire qu'on est monté au fur et à mesure et on a démarré, mais vraiment de zéro. Alors, on avait un avantage majeur, c'est que Florent et Luc, même s'ils sont toujours jeunes, ils étaient encore plus jeunes en 2015, ils étaient déjà des professionnels du code. Florent et Luc, ils auraient pu bosser dans la Silicon Valley. c'est des mecs ultra intelligents, avec des capacités qui sont juste gigantesques. Et moi, je suis quand même un briscard de l'expertise comptable où je connais tout dans le monde de l'expertise comptable. Et il a fallu tout déterminer, que ce soit le prix de vente, l'approche, comment on voulait faire. Mais en fait, on avait une chose en commun, c'était comment est-ce qu'on peut aider les dirigeants de TPE et bientôt de PME pour pouvoir les aider à savoir où ils en sont, comment on simplifie, comment on rend accessible, que ce soit d'un point de vue intellectuel ou que ce soit d'un point de vue financier, comment on rend tout cela totalement disponible auprès des entrepreneurs. Parce qu'en fait, on est animé, nous, on est comme dans une croisade, dans l'absolu, pour nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider les entrepreneurs à pouvoir mieux vivre le monde de la fiscalité, le monde juridique et le monde social et le monde comptable à travers une application et à travers des conseils. Voilà comment. Et ça, ça a été depuis tout le temps. Et on n'a eu que cela. Alors forcément, la première année, on rigole un petit peu. Aujourd'hui, on a dû avoir 17 clients, je crois. Et dans les trois premiers, il y avait le voisin de Pallier de Florent, le frangin de Luc. Et puis, je crois que c'était l'infirmière de Florent parce qu'il s'était cassé, je crois, la jambe et qui était venu. Et donc, il l'avait converti comme cliente pour la petite histoire. Voilà comment on démarre très exactement. Et avec des bouts de ficelle, ça a véritablement démarré. Tu vois, on n'a demandé rien à personne. Pour la petite histoire même, on a été refusé de la French Tech quand même qui se montait. J'avais téléphoné et le mec qui m'avait dit « Attendez, vous êtes expert comptable, vous ne pouvez pas y aller. » Donc, en fait, on était dans un monde d'incompris. C'est-à-dire que dans l'expertise comptable, personne n'y croyait. Dans la partie Tech, personne ne croyait qu'un expert comptable pouvait révolutionner les choses. Et pire de tout, quand il a fallu prendre les premiers salariés au sein de Dougs, au niveau comptabilité, ne trouvaient personne. parce que quand on leur disait « Bon, écoutez, voilà, nous, notre objectif, zéro tenue comptabilité, vous allez passer du temps à faire du conseil et plus de bilans parce que les bilans se font, on va les faire tout seul. » Les gens disaient « Ce n'est pas possible parce que de façon très concrète, vous êtes en train de remettre en cause notre savoir-faire. Donc, je n'ai pas envie de venir. » Donc, ça a été extrêmement dur et difficile. Difficile. Il n'y a pas d'autre chose. Ouais, c'est clair. En fait, là, tu t'es retrouvé seul parce que là, tu vas à contre-courant de tout ce qu'on peut imaginer. On fait des études et on pense qu'on va mobiliser les compétences techniques pour pouvoir les reproduire dans un cabinet ou en entreprise. Et toi, tu es en train de dire « Bah non, c'est l'outil qui va le faire. Toi, tu ne le feras pas. Et toi, on va te concentrer sur quelque chose que, en gros, c'est dédié à l'expert comptable. Personne d'autre ne fait ça à part lui. » C'est exactement cela. C'est-à-dire que je crois qu'une de mes qualités, c'est-à-dire que tu renonces à quelque chose qui marche extrêmement bien, dans lequel tu as l'impression d'être Dieu quand tu es expert comptable parce que tu sais tout sur tout. Et tu dis « Non, finalement, vous allez voir, eh bien, je vais, vous, en tant que collaborateur, eh bien, vous faisiez la tenue comptabilité, arrêtez la tenue de la comptabilité. Vous allez voir, les robots le font aussi bien que vous, voire mieux. Et moi, je vais vous aider, effectivement, à monter dans le comptabilité. C'est-à-dire que je vais partager mon savoir-faire avec vous et vous allez pouvoir, à plus grande échelle, pouvoir rayonner auprès des clients TPE. Voilà comment ça a démarré. Là, j'adore ce que tu racontes parce que moi, je me bats tout le temps avec l'école en ligne et des chiffres. On essaie de un peu marceler les gens. La tenue compta, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais franchement, pour perdurer vraiment dans le temps, il y a du job dans ce métier. Il y a du job. Mais pour vraiment perdurer, il faut augmenter d'un cran les compétences, pour aller chercher une culture business, une culture compta, fisca. D'accord avec moi, mais l'expert comptable, on le voit comme quelqu'un de « waouh, c'est un truc de fou ». Puis le collaborateur, beaucoup moins. J'ai l'impression que là, le collaborateur, il va remonter un peu au niveau de l'expert et l'expert sera plus un manager de cabinet qu'un réel conseilleur. Tu as 100% raison. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de congrès, on a parlé des experts comptables, fiscalistes, etc. On devrait parler experts comptables, chefs d'entreprise. Et je pense que ça, c'est un point qui est majeur. C'est-à-dire que je ne dis pas et je ne prétends pas que l'avenir, c'est 12 exclusivement et qu'on a le monopole. Je dis simplement qu'il faut avoir une stratégie aujourd'hui dans les cabinets d'expertise comptables dans lequel, en tous les cas, tu ne peux compter que sur le management auprès de tes collaborateurs pour pouvoir monter d'un cran. Parce que si demain, et ça va arriver, je peux même donner la date précise, il n'y aura plus de tenue comptabilité du tout et plus de production comptable à proprement parler, eh bien, il faut bien créer un avenir pour les cabinets d'expertise comptables. Il faut créer un avenir pour les collaborateurs. Ce n'est pas nécessairement facile, comme je dis souvent, quand on a l'opportunité effectivement d'accueillir, parce que nous, on recrute énormément de personnes, je leur dis, ne vous attendez pas à une partie de plaisir au sein de Doux d'un point de vue intellectuel. C'est hyper intense parce que les gens viennent, ils se disent, bon, c'est vrai, Doux, c'est des TPE. Mais en fait, oui, c'est vrai pour l'instant, demain, ce sera des PME. Mais ils doivent apprendre le e-commerce, le dropshipping, les TVA, effectivement, à l'international, ils doivent pouvoir parler de Bitcoin, et donc des choses auxquelles ils n'ont jamais traité. Et la grosse différence, c'est que quand tu fais la tenue de compta, j'aurais tendance à dire que tu pourrais presque le faire avec des doigts de pieds tout en sirotant une mentale au. Là, c'est fini. toute la partie cool où on ne fait rien de spécial, eh bien, c'est véritablement très intense puisque du coup, tu es dans une partie de conseil. Et aujourd'hui, 60% du temps dédié pour un collaborateur, c'est de l'accompagnement de nos clients à travers des questions, à travers de la fiscalité, du droit social, etc. Alors, on a bien évidemment des départements pour monter. Par exemple, nous avons aujourd'hui trois fiscalistes qui sont là à plein temps pour pouvoir aider les collaborateurs à monter en puissance. On a mis même un centre de formation en interne pour aider nos collaborateurs à s'améliorer. Et je te disais 60% de conseils et 40%, c'est le temps passé pour réaliser, en fait, des bilans et de pouvoir les commenter auprès des clients. Donc voilà. Et 0% d'écriture de compta puisque la tenue compta est faite par des robots et même les liasses fiscales se pré-remplissent par le système puisqu'on est devenu totalement indépendant. On a absolument tout produit en interne. Et bientôt, on sortira les premiers bilans. En tout cas, en 2022, on est en train de travailler dessus où le temps de production humaine sur un bilan sera de l'ordre de un quart d'heure, une demi-heure, pas plus par année. Ton chiffre, il est édifiant. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu es en train de dire aux collabs qui viennent chez Dougs, c'est que vous, votre job, c'est entre guillemets 40% de prod et d'opérationnel entre guillemets et 60% de conseil et d'accompagnement. Alors que moi, j'avais vu des chiffres il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je ne sais pas si je me trompe, je ne sais pas si c'est encore actuel, mais que la partie conseil pour l'expert comptable, c'était une partie assez minime dans son activité. Et donc, toi, quand tu parles, tu es en train de changer le paradigme et moi, je suis archi convaincu. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis tellement content de t'avoir ici, Patrick, c'est que pour moi, c'est comme ça qu'on doit voir la profession comptable demain avec cette vision-là. Une vision différente de celle-ci, je pense qu'elle ne peut pas perdurer. Ce n'est pas possible. Ça ne dépassera pas des milliers d'années. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Ça ne dépassera pas le 1er janvier 2026, très exactement. Je peux donner la date précise même. Ça a été retardé d'une année par une dernière directive. Mais le 1er janvier 2026, on va rentrer dans le monde qu'on appelle la facture X, la facture dématérialisée. Et les factures, désormais, seront attachées avec des métadonnées qui permettront un enregistrement en temps réel et en direct. Donc, la tenue de la comptabilité, pour qu'on en parle, va totalement disparaître. Elle disparaîtra de façon humaine, qu'on soit tout à fait d'accord. Mais par contre, les robots, ils seront capables de le faire beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Et donc, il y aura besoin forcément de personnes qui puissent contrôler, analyser ça, extraire la donnée pour apporter du conseil, de la visibilité pour les entrepreneurs. C'est bien ça ? Alors, tu ne crois pas si bien dire parce que je pense qu'aujourd'hui, alors je vais tirer les noms dessus, certains font croire qu'il n'y a pas besoin d'experts comptables, qu'il suffit d'avoir une application, puis hop, on a son bilan et puis c'est peinard. C'est complètement faux. Un entrepreneur a besoin de conseils systématiquement et donc le rôle de l'expertise comptable sera renforcé. En fait, tout le monde a la sensation et le sentiment que le monde de l'expertise comptable est en train de s'écrouler, c'est fondamentalement faux. Les meilleures années sont à venir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on sera débarrassé de la tenue de la comptabilité qui occupe aujourd'hui 60 à 70 % du temps des collaborateurs au profit de temps pour du conseil, pour pouvoir effectivement interpréter les chiffres, pour pouvoir leur donner la possibilité aux entrepreneurs d'être encore meilleurs. Et je pense qu'enfin, l'entrepreneur qui payera quelque chose comprendra la raison pour laquelle il paye, alors qu'aujourd'hui il paye une liasse fiscale qui est destinée à l'administration fiscale dans lequel, dans 99 % des cas, il ne va jamais, mais jamais, jeter un coup d'œil à sa liasse fiscale. Aucune personne ne comprend une liasse fiscale en France à part les experts comptables. Ok. Et donc, quel conseil tu peux donner aux générations actuelles ou celles à venir, en tout cas ceux qui veulent bosser dans la compta ? A ton avis, c'est quoi l'état d'esprit qu'il doit avoir pour vraiment répondre finalement à ce que toi tu dis là ? Alors, je pense que la première qualité c'est d'être curieux. Je crois qu'on vit un monde aujourd'hui où bien évidemment on cherche la spécialisation, on cherche effectivement la productivité et tout ce que l'on veut. Mais si j'ai un conseil à donner, alors bien évidemment, c'est maîtriser quand même la comptabilité, ça c'est quand même le minimum. Ce n'est pas très compliqué. En plus, il y a des bons cours et des bonnes formations qui permettent de le faire. Et donc, très rapidement, je pense que ça, il faut vraiment avoir l'esprit. Et donc, les matières qui peuvent être jugées comme accessoires, comme le droit, le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit social, eh bien, il faut nécessairement quand même être bon. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'un entrepreneur cherche, c'est une sorte d'homme orchestre, entre parenthèses, qui va manager un certain nombre de compréhensions et qui va pouvoir avoir une orientation qui lui permettra de donner des conseils qui sont à la fois spécifiques parfois et généraux dans d'autres cas. Si tu es par exemple entrepreneur, la première question qui va se poser, ce n'est pas une question liée à la comptabilité. Je n'ai jamais vu un entrepreneur venir dire, écoutez, moi, ma première préoccupation, c'est de savoir quelle est la durée de vie comptable d'un ordinateur. Je n'ai jamais vu et jamais entendu cette question. Par contre, ce que j'entends comme question, c'est de se dire est-ce qu'on doit imaginer être gérant en URL ou en SRL ou président de SASU ou micro-entrepreneur ou entrepreneur ? Donc, ce sont des questions qui ne sont pas comptables mais qui sont avant tout fiscales, qui sont tout au niveau social et qui sont liées également au patrimoine. Donc, quelque part, je pense donc curiosité, apprentissage effectivement des autres matières, savoir également manier de trois trucs au niveau de la compréhension informatique et puis, bien évidemment, avoir l'âme d'un coach parce que je pense que la véritable qualité d'un expert comptable, c'est de coacher les entrepreneurs et de leur dire mais vous pouvez encore faire mieux. Voilà, très exactement. Et souvent, d'ailleurs, quand quelqu'un vient nous dire en disant tiens, je voudrais louer un local, on leur dit mais pourquoi vous n'achetez pas ? Pourquoi on ne fait pas une société style immobilière ? Et puis, du coup, vous trouvez propriétaire et demain, vous pourrez être presque rentier. Voilà, ça, c'est des vraies questions et je pense qu'aujourd'hui, un expert comptable doit servir dans le conseil. Alors, il n'y a pas de petit ou de grand conseil, il n'y a pas de petit ou de grand client, tout est toujours très proportionnel et parfois, un simple truc d'une demi-heure, une conversation ou un apprentissage de quelque chose peut changer ta vie complètement. Voilà, c'est aussi simple que ça et je pense que l'expert comptable quelque part est le garant à son échelle, bien évidemment, de l'amélioration de l'économie nationale française à travers les TPE et à travers les PME. Parfait. Je n'ai vraiment rien à ajouter là-dessus et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette culture et cette curiosité. Tu l'as bien dit, la partie juridique, moi, j'ai vu que tu as animé des webinars sur la SCI à titre perso, tu vois. Moi, je les ai même regardés à titre personnel parce que j'avais besoin de... parce que je ne suis pas spécialisé dedans et je me suis dit, moi, en tant que personne qui a fait de la compta, de la gestion, j'ai travaillé en cabine, etc., je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de bosser sur ces sujets de SCI. Et je me dis, moi, je n'ai personne qui peut m'accompagner entre guillemets de manière précise donc j'ai commencé à fouiller. Effectivement, j'ai appris des choses et donc j'ai creusé. Et donc, en creusant, je connais un très bon ami expert comptable et je lui ai dit, est-ce que quelle est la meilleure chose que je peux faire sur la partie SCI si je veux construire un patrimoine personnel et professionnel ? Là, franchement, il m'a apporté des conseils que je ne connaissais même pas, c'est de l'or en barre. Et en fait, juste en ayant cette connaissance, lui, il s'est spécialisé là-dedans dans la gestion patrimoniale. Il s'est dit, je vais faire ça et ça va être ouf. Et donc, je trouve ça incroyable. Franchement, les auditeurs qui écoutent ça, les personnes qui regardent cette vidéo, ça, ça va être marqué sur votre mur. Ça, c'est hyper important parce que c'est ça qu'il faut faire. Avoir une culture business, avoir une culture juridique, la culture finance, c'est hyper important. La compta, OK, c'est la base des choses, mais on va pousser l'histoire en ayant ce bagage global en fait. Et comme tu l'as dit, chef d'orchestre, et puis après, si je pense que les gens, ils veulent pousser sur des sujets un peu vraiment précis, eh bien, ils vont voir les vrais spécialistes, tu vois, des avocats en droit des sociétés, peut-être, en droit fiscal, parce qu'eux, ils font que ça toute la journée de A à Z, de 24 heures sur 24, et pour pouvoir effectivement donner la lumière, être un phare pour pouvoir permettre aux personnes d'améliorer leurs compétences. Et c'est pour ça qu'on a monté une chaîne YouTube avec Doug Secompta pour justement permettre aux gens de mieux comprendre et de pouvoir améliorer. D'ailleurs, elle est ouverte à tout le monde parce que là encore, je pense que pour des raisons philosophiques, on aime justement à montrer comment les gens peuvent s'enrichir, n'ayons pas peur des mots, peuvent améliorer leur temps, leur business, etc. Je pense que c'est une chose qui est essentielle. Super, entendu. Donc, alors toi, si je reviens un petit peu en amont, tu avais le cabinet Easy Compta, je sais que tu l'as revendu. Alors, ah, ok, donc c'est en 2019, ça veut dire que quand même, vous avez créé Dougs en 2015 et jusqu'en 2019, eh bien, tu as travaillé sur les deux sujets. Oui, c'était un peu dur. C'était excessivement difficile et il a fallu à un moment donné prendre des décisions. Et donc, en 2018, on s'est réunis avec les associés et donc, on a discuté et de moi-même, j'ai dit, il va falloir qu'on prenne des décisions. Soit, on vend Dougs, soit on vend Easy Compta. Et c'est ce qui s'est passé. On a vendu, finalement, on a vendu Easy Compta en décembre, en janvier 2019. J'ai accompagné jusqu'en septembre 2019 les acheteurs et du coup, en septembre 2019, on était à peu près 25 personnes au sein de Dougs et je me suis consacré à 100% de mon temps. Véronique m'a suivi ainsi que Sarah qui était l'une des cinq, enfin, elle faisait partie des cinq associés. Et donc, voilà comment on s'est lancé, effectivement, à temps plein au sein de Dougs. Bon, on était 25. Aujourd'hui, on est 150. Donc, les choses ont un peu grandi entre temps. On grandit à peu près de 20 personnes à peu près par mois actuellement. On peut dire la moitié est consacrée aux droits et aux chiffres et l'autre moitié sur la partie tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe de 40 ingénieurs qui travaillent à plein temps sur nos différents projets au sein de Dougs puisqu'on avait un super produit. Ça, c'était notre force. Et aujourd'hui, on passe d'un monoproduit en multiproduit. C'est-à-dire qu'on va prochainement, par exemple, on permet maintenant désormais à toutes les personnes de pouvoir utiliser un logiciel de facturation gratuit. On l'a d'abord réservé à nos clients et maintenant, on va l'étendre à des gens qui ne le sont pas. On se lance aussi dans un centre de formation spécialisé pour les entrepreneurs afin de leur permettre d'avoir un crédit d'impôt dirigeant. Et puis, on va avoir d'autres produits tout au long de l'année 2022. Donc, je fais réserve, j'annoncerai les nouveautés au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on va devenir une société multiproduit. C'est-à-dire qu'on va offrir plus de choses auprès des entrepreneurs pour leur permettre effectivement toujours de mieux vivre toujours l'entrepreneuriat à travers des choix et des sélections que nous avons faites. Trop bien. On va revenir là-dessus. On va creuser un peu sur la partie 2. Je voudrais juste, en deux minutes, comment ça se passe le process pour vendre un cabinet ? Comment ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui s'appellent intéressés. Oui. Alors, moi, en fait, quand j'ai pris la décision, je me suis dit je vais me faire aider. Et donc, j'ai pris un intermédiaire. Et cet intermédiaire a trouvé dans la semaine 5 experts comptables qui étaient preneurs. Et les 5 étaient OK. En fait, il n'y avait aucune discussion ni sur le prix. Donc, j'ai eu juste à choisir le cabinet d'expertise comptable qui me semblait être dans les valeurs que l'on défendait au sein d'Isicompta et dans lesquelles j'avais le sentiment que les collaborateurs allaient mieux vivre cette passation. Parce que, de toi à moi, c'est excessivement difficile quand tu vends quelque chose que tu as créé. En plus, je n'avais pas l'âge de la retraite. Donc, les gens n'imaginaient pas que je pouvais m'en aller. C'est un choc à la fois pour les collaborateurs mais c'est un crève-cœur pour nous. Véronique et moi, c'est difficile entre parenthèses de dire bon ben voilà, on vend. Quelque part, c'est presque dire on préfère un tel plutôt qu'un tel. Donc, il y a toujours un sentiment un petit peu presque de culpabilité. Mais c'était une étape nécessaire parce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les collaborateurs vivent mieux cette nouvelle expérience qu'ils peuvent avoir dans un cabinet plus grand, plus structuré, etc. Et nous, on vit mieux parce que notre sentiment c'était qu'on pouvait apporter plus de choses au sein de Doux qu'au sein d'Isiconta. Donc ça se passe toujours très bien. C'est facile en fait de vendre. Ce n'est pas très compliqué. Quand bien évidemment tu as un cabinet qui est structuré, qui gagne de l'argent, on a vendu avec 30% de croissance quand même la dernière année. Donc ce n'était pas complètement neutre. Donc c'est pour ça que c'est facile. Maintenant, un cabinet qui n'est absolument pas du tout structuré, je pense qu'il rencontrera des difficultés. Et de plus en plus, il y aura des difficultés pour le ventre en tous les cas. Ok. Du coup, est-ce que tu as quelques chiffres à donner sur Doux ? Moi, j'ai lu sur Internet que vous aviez à peu près 6 000 clients, c'est ça ? Donc là, apparemment, vous êtes passé de 17. les copains, les voisins, les amis ? Oui, alors on a trouvé plus de voisins et de paliers et plus de frères et sœurs, je plaisante. Aujourd'hui, nous avons très exactement 7 900 clients. En fait, on grandit à peu près de 600 à 700 clients par mois, approximativement. Donc chaque fois, chaque mois qui passe, forcément, ça grandit. On a quelques pics en plus en prévision. On est parti pour faire 10 millions d'euros de chiffres d'affaires sur 2022. Donc voilà nos chiffres et on a fait un peu plus de 6 millions au 30 septembre 2021, c'est-à-dire qu'on a fait une croissance exactement de 89% par rapport à l'année d'avant. Voilà nos chiffres. Sans lever un euro. Sans lever un euro. Ça, c'est important. Je pense que vous avez une exécution vraiment top. Et à ton avis, comment est perçu Doux à la fois par les entrepreneurs mais aussi dans la profession compta ? Parce que là, franchement, tu bouleverses le truc. Alors, pour les entrepreneurs, on est peu connu. Enfin, ce que je veux dire, moi, je le dis souvent, je serai connu le jour où on pourra citer Doux au même titre que Peugeot ou Ariel dans l'absolu. Là, on sera connu véritablement de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ne savent pas qu'un expert comptable à distance existe. Et même quand ils le savent, ils ont toujours ce sentiment de dire finalement, on va avoir un bilan mais il n'y a personne pour répondre au téléphone, etc. Ils ne connaissent pas l'organisation. Ils ne savent pas que j'ai des avocats fiscalistes. Ils ne savent pas que j'ai des avocats en droit des sociétés. Ils ne savent pas effectivement que nos embauches sont très qualitatives. Ils ignorent tout ce genre de choses. Et je peux les comprendre parce que forcément, on vient de nulle part. On vient d'apparaître comme ça d'un seul coup et ça paraît presque trop beau pour être vrai. Donc, certains entrepreneurs aujourd'hui, en plus avec le prix que l'on pratique, certains se disent non, ce n'est pas possible. suffisamment cher ou parce que tout ça bleu bruit, ils se disent non, ce n'est pas possible. Ça, c'est le premier point. Mais la génération venant, les nouvelles générations, y compris d'ailleurs, on n'a pas de 7 à 77 ans comme les bandes dessinées, mais globalement, nos clients les plus jeunes ont 18 ans et nos clients les plus âgés ont un peu plus de 70 ans. Mais la grosse majorité de nos clients, c'est à peu près 30 ans, 35 ans. Ça, c'est la grande majorité de nos clients. Maintenant, chez les confrères, comment ça se passe ? Ce qui est assez paradoxal, c'est que plus les experts comptables sont âgés, plus ils perçoivent Doux comme étant une réussite. Et les plus grandes critiques que j'ai pu avoir, ce sont des jeunes confrères qui ont 30 ans et qui ont vivement critiqué en disant que j'étais en train de tuer la profession. Donc, c'est quand même assez paradoxal comme situation où ce sont des gens plus jeunes qui voient parfois de façon plus complexe Doux que des gens plus âgés qui ont passé à une certaine étape et qui ont grandi. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai souvent... Alors, j'accueille tous les confrères qui veulent. C'est-à-dire que ça, c'est un principe que j'ai, confraternel. Ça m'est arrivé de rencontrer... Les plus gros cabinets d'expertise comptable de France sont venus me rencontrer pour discuter. Je les ai vus. Mais j'ai vu aussi des cabinets d'expertise comptable et confrères qui avaient deux salariés et qui venaient me voir simplement pour dire Patrick, parce qu'on est lyonnais et qu'ils étaient lyonnais, ils disaient « Est-ce que je peux venir pour voir à quoi ça ressemble ? » Je dis « Viens » et puis on discutera. Et donc, je les recevais pendant trois quarts d'heure, une heure. On discutait des choses et d'autres. Alors, forcément, ce n'est pas la même culture, c'est différent, mais je pense que ça fait partie effectivement des événements. L'autre point aussi, c'est qu'au fur et à mesure, bon, Dougs avait été un peu diabolisé dans la profession, autant te dire, ça n'a pas toujours été très simple au niveau des conseils supérieurs et des conseils régionaux. Mais au fur et à mesure, ça s'est calmé jusqu'à devenir presque normal, cette situation. Et de temps en temps, je suis invité par des conseils régionaux pour prendre la parole afin de dire ma vision de l'expertise comptable, comment je la vois, comment ça va se passer, Sachant que, bien évidemment, c'est ma vision. Je n'ai pas de boule de cristal, rien ne me permet de dire c'est comme ça que ça va se passer de façon précise. Trop bien. Trop bien. Très clair. Super. Entendu. Alors, quand les clients arrivent chez Dougs, vous, vous avez une planche. Explique-moi un peu c'est quoi le process d'emboarding. Moi, je suis entrepreneur, j'ai envie de me faire accompagner par un expert comptable. Je tape Dougs sur Internet, je te trouve, qu'est-ce qui se passe pour moi si, déjà si j'ai des doutes, parce que voilà, ce n'est pas cher, c'est bizarre. Et puis, dès que je rentre chez vous, comment je suis accompagné et comment moi, je peux avoir un conseil apparemment quotidien. de façon très concrète, nous ne faisons pas de ce qu'on appelle les cold calls, c'est-à-dire que nous, nous ne démarchons personne. En fait, la personne qui a envie de venir, qui est en Dougs, ne peut avoir qu'une seule solution possible, c'est de s'inscrire sur notre plateforme. Dès qu'il s'inscrit, eh bien, l'un de nos commerciaux va prendre. Alors, on les appelle les commerciaux, mais ce n'est pas des commerciaux à proprement parler, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont formées aux premières compréhensions comptables pour vérifier l'éligibilité du client puisqu'on ne peut pas malheureusement accueillir tous les clients. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas accueillir les gens qui sont dans les dum-tums. Ce n'est pas qu'on est contre, au contraire, on aimerait bien, mais d'un point de vue fiscalité, c'est une fiscalité légèrement différente et nous, nous ne la maîtrisons pas encore. On ne prend pas non plus de commerçants qui ont des caisses enregistreuses. Pourquoi ? Parce que, comme il y a la loi anti-blanchiment, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de preuves, enfin de moyens pour pouvoir prouver qu'il n'y a pas de blanchiment. Donc, on a préféré s'abstenir. Donc, en fait, on a une zone d'éligibilité qui fait qu'on peut couvrir à peu près 50% des entrepreneurs français. Et donc, on va avoir une discussion et on va essayer de comprendre quel est le projet de la personne pour savoir si la personne est prête ou pas. Et pour être certain que ça colle, eh bien, on va leur donner accès pendant 30 jours gratuitement. Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a rien du tout à mettre. Et il va avoir encore un accueil cette fois-ci avec un collaborateur comptable, ce qu'on appelle un réviseur ou un superviseur, et qui, lui, va commencer à vérifier que non seulement le client se sent bien, qu'on arrive à répondre à toutes ces questions, et également que le client fait l'effort d'aller voir les chiffres et qu'il a bien connecté sa banque puisque le principe, c'est qu'on récupère les banques, on récupère absolument tout. et on demande quand même au client, au moins une fois par mois, d'aller valider quelques écritures, de mettre des notes de frais pour être sûr que nous n'avons que des clients actifs. Voilà très exactement notre principe. Et puis, on va l'interroger, lui va nous interroger, enfin, on a mis tout un système qui fait que, par exemple, si tu es client et qu'au bout de trois mois, nous n'avons pas décelé, par exemple, des mouvements sur les assurances, eh bien, il y a quelqu'un qui va lui, on va d'abord lui envoyer un petit message et ensuite, on lui prendra un coup de téléphone en lui disant, écoute, voilà, on a remarqué que tu n'avais pas d'assurance, tu sais, une responsabilité civile, c'est un petit peu le minimum, on voulait attirer ton attention, pense-y. Donc, tu vois, le conseil, ce n'est pas simplement de dire, voilà, il faut passer en SASU ou en URL, c'est aussi des conseils très simples dans lesquels, effectivement, on prévient et ça, c'est la force du robot puisque lui, il va aller regarder parce que je défie quiconque de faire le même travail chez tous ses clients même s'il en a 200, nous, on en a 8 000 bientôt et ce travail se fait 24 heures sur 24 de façon permanente. C'est un exemple, je pourrais t'en citer d'autres et le client peut aussi téléphoner et on a un principe, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle des comptables de garde donc quand un client téléphone ou qu'il envoie un chat, eh bien, soit on est capable de répondre dans les 5 minutes directement, soit on n'est pas capable de répondre dans les 5 minutes parce que la question est trop technique, parce qu'il faut plus de temps pour pouvoir réfléchir et en ces cas-là, on lui envoie un lien Calendly, il choisit son jour, sa date, il pose sa question et quelqu'un va le rappeler, quelqu'un qui sera spécialisé pour pouvoir lui répondre. Voilà très exactement comment on se débrouille et puis bien évidemment, fin d'année, on lui envoie un questionnaire de fin de bilan, etc. et puis voilà comment les choses fonctionnent. Donc en fait, que le client aient envie qu'on l'appelle ou pas, peu importe, nous on continue notre zone de conseil, on les invite aussi une fois par mois à suivre des webinars, on les invite, puisqu'il y en a 25 par mois désormais, donc c'est un par jour quasiment, mais on les sollicite systématiquement pour pouvoir être encore meilleurs et attirer leur attention sur un certain nombre de choses. Top. Là, vous êtes, alors tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait 20 collaborateurs qui vous rejoignent chaque mois. Quel est votre process de recrutement ? Comment vous les recrutez ? Qu'est-ce que vous recherchez chez ces collaborateurs ? Raconte-moi un peu tout ça. Alors si on s'adresse, alors forcément, il y aura des différences en fonction des métiers et on a toute typologie de métiers. On a ce qu'on appelle les commerciaux, donc on les appelle les sales, on a aussi le service accueil client, on ne s'a l'air de rien, mais par exemple, chaque semaine, nous avons 800 décrochés téléphones et 600 appels, c'est juste pour donner un ordre d'idée, pour voir le niveau de le faire. On a à peu près 2000 conversations par semaine, d'accord ? Que ce soit le chat, le téléphone, etc. Donc c'est quand même des gros mouvements et donc il faut vraiment en tenir compte. Et puis, bien évidemment, des gens du métier, droits à chiffres. Alors, s'agissant de la comptabilité, on ne recrute actuellement que des gens qui ont au minimum deux ans d'expérience. Pourquoi ? Parce que comme on est dans une grande mouvance et puis que ça accélère très très fort, on a quelques contrats par alternance, par exemple, on en a 4 ou 5 à peu près chaque année que l'on accueille, mais il faut qu'ils aient au moins deux années. Pourquoi ? Parce que ça a tellement vite au sein de Doux que c'est nécessaire. Et puis, on recrute à la fois des gens qui ont de l'expérience, donc les gens qui ont on recrute des gens parfois qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience en expertise comptable. On embauche toute typologie. Actuellement, on recrute des experts comptables puisque là, on est monté en nombre d'experts comptables. Pareil, très compliqué là. Parce que si je te parlais des collaborateurs tout à l'heure, parfois, les experts comptables, c'est encore plus dur parce que c'est une remise en repose terrible. Là, tu lui vends une carrière différente de ce qu'il avait imaginé. Et c'est exactement cela. Et forcément, ça met fin à une espèce de mini-fantasme que certains jeunes confrères s'étaient donnés. Et bon, parfois, c'est un petit peu difficile. Mais les gens qui nous rejoignent, en règle générale, le font en connaissance de cause. Et ils se disent effectivement qu'ils vont vivre une aventure principalement faite par du management, par la technique, bien évidemment, mais du management. Voilà, donc ça, c'est un point qui est énorme. Et c'est ce qu'on recherche auprès des personnes. Et donc, ce qu'on recherche, c'est principalement des gens qui, la première qualité, ce sera d'être sympathique. Enfin, ça a l'air bête, mais on vit dans un monde qui est quand même anxiogène, quand même globalement et surtout avec les périodes que l'on vit. Alors, si c'est en plus pour avoir des gens qui tirent la tronche et qui sont pénibles de façon permanente, imagine que ça, ça ne peut pas aller. Et donc, la qualité de la sympathie, de la gentillesse, de l'envie, effectivement, de collaborer ensemble. C'est un homme qui fait la tronche et qui est énervé tous les jours et va fourrir tout le monde. Ça va être insupportable. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on fait très attention à ces points-là. Parce que, comme on travaille en équipe, alors nous, on a quand même une particularité, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de 50 comptables, des gens qui travaillent dans le département comptabilité et qui sont tous sur place. Enfin, alors il y a beaucoup de télétravail, tout ce que tu veux, mais de façon très concrète, tu vois, on n'est pas comme les cabinets, les grands cabinets d'expertise comptable qui ont des bureaux à droite, à gauche avec 5, 10 salariés. Nous, on en a 50 au même endroit et ces 50 sont transformées en 60 ou 70 si on commence à rajouter les juristes. Et donc, on travaille sous forme d'équipes. Alors, on leur a donné des couleurs d'ailleurs aux équipes et ces équipes vont bosser soit des équipes de 2 ou 3 ou 4 personnes, vont collaborer, vont travailler effectivement en toute autonomie pour pouvoir effectivement s'occuper de clients qui ont des particularités soit de e-commerce, soit de BNC, etc. Et donc, les gens, sans se spécialiser, ils finissent par avoir des, former des équipes effectivement qui sont autonomes, qui sont capables de s'entraider et de pouvoir travailler sur un certain nombre de points qui sont différents. Donc, les gens, pour nous, la grande qualité, c'est la collaboration et c'est pour ça que la sympathie et la gentillesse font partie des choses qui sont hyper nécessaires pour pouvoir collaborer. Ok, donc, il faut un peu d'expérience, il faut avoir cet état d'esprit, bon voilà, j'imagine empathique, bienveillant, sympa, vraiment tourné vers l'autre, etc. Et comment ça se passe ? Ça veut dire que les gens, ils postulent chez vous, ils vous envoient un CV, vous avez un entretien. Toi, est-ce que tu fais les entretiens ou pas, encore ? Alors non, je n'en fais plus. Je n'en fais plus. Je le faisais au début, mais vu la quantité de personnes que l'on accueille aujourd'hui, eh bien, on a recours désormais à une équipe qu'on appelle le talent. On fait ce qu'on appelle le talent acquisition, c'est-à-dire qu'on reçoit les personnes et donc, le département comptable, eh bien, c'est Sarah qui est également mon associé qui s'en occupe et qui, elle, va rencontrer les personnes. Alors, de façon très concrète, comment ça se passe ? Eh bien, on a deux personnes qui s'occupent de recrutement à temps plein, enfin, voire trois maintenant, et ils vont faire une première discussion. Alors, il faut savoir que quand on fait une annonce, alors nous, on a l'opportunité, encore, ça, c'est un truc extraordinaire, c'est que autant en 2015, il n'y a personne qui voulait bosser chez Dux, autant aujourd'hui, c'est exactement le sens inverse. C'est-à-dire que quand on fait une annonce, accroche-toi, nous avons 120 réponses. 120 réponses. Et sur ces 120, on va trier les premiers CV, il va y avoir des entretiens qui vont se faire et si on sent que c'est faisable, eh bien, le candidat va avoir deux autres personnes à rencontrer, à la fois un de ses futurs collègues, comme ça, il peut poser toutes les questions parce qu'on pense que c'est hyper nécessaire que les gens puissent avoir une version autre que celle, effectivement, de l'un des fondateurs et puis il va avoir une discussion, etc. Et puis, on met la personne en discussion, c'est principalement son futur maître d'équipe. Et donc, c'est une première approche. Et puis, la seconde, si on juge que c'est nécessaire, eh bien, c'est Sarah qui va, par exemple, accueillir et qui va avoir une discussion. Mais ce n'est pas systématique. Aujourd'hui, on laisse une grande autonomie dans nos managers. On a ce qu'on appelle, nous, on travaille sur ce qu'on appelle le socle de management. Et on cherche à ce que nos managers puissent monter en compétences, puissent dire, ben voilà, moi, j'ai besoin d'autres personnes, puissent accueillir. Et donc, on laisse une grande autonomie parce que quand tu grandis vite, il faut trouver, en tout cas, un système en râteau, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, il faut qu'il y ait une sorte de vie pour que toutes les personnes… Donc, le management, chez nous, ça veut dire énormément de choses. Et voilà comment les gens arrivent, effectivement, soit comme alternant, soit comme ce qu'on appelle réviseur, superviseur ou comme expert comptable. Je reçois encore les experts comptables, pas tous, mais je reçois encore histoire, effectivement, de voir. Par contre, quand les gens arrivent au sein de Doux, eh bien, Florent et moi, donc Florent est ingénieur et va rencontrer toutes les personnes. On fait des petites équipes pour tous se rencontrer. Et moi, également, pour qu'on puisse parler de la culture, en fait, de Doux. Quand ils sont onboardés à l'intérieur, ils ont des formations en interne, à la fois par le chef d'équipe, à la fois, effectivement, par la formation interne à travers du e-learning et à la fois le partage de culture que l'on peut avoir avec nos collaborateurs à travers des discussions avec les fondateurs afin qu'ils comprennent mieux qui nous sommes, ce que nous faisons et comment on souhaite, effectivement, évoluer. Et quel est ton rôle, à toi, maintenant, du coup, dans toute cette organisation ? Ça grandit vite. Je pense qu'aussi, toi, t'es passé d'un cabinet à 40 personnes. Là, vous êtes 150. Ce n'est pas évident non plus à gérer la croissance aussi du personnel, de l'activité, etc. C'est quoi ton rôle actuel et comment tu as fait pour en arriver ici ? Les difficultés, les réussites et tout, tu vois ? Alors, je suis DJ aussi. Si tu as suivi un webinaire, tu as vu que je mettais du disco pour démarrer. Je suis YouTuber. Ah, ça. Et aller sur la chaîne Douze Comptas, ce que fait Patrick, c'est trop, trop cool. Franchement, ça, je vous le dis. En tout cas, moi, je suis client. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, globalement, on peut dire que j'ai un rôle d'extériorisation à travers la communication que je peux faire qui va m'occuper à peu près un cinquième de mon temps. Voilà, pas plus. Je suis assez productif dans mes webinars et dans mes vidéos. C'est à peu près un cinquième de mon temps. Le reste, après, c'est les projets. En fait, mon boulot, il se divise en trois parties. La première partie, c'est d'imaginer ce à quoi Douze pourra ressembler dans cinq ou six ans. Et je ne suis pas seul. On travaille à travers les associés fondateurs. On réfléchit et donc chacun amène. Moi, j'ai une particularité. C'est que, comme tout le monde, j'ai beaucoup d'idées et donc, j'essaye toujours de dire « Ah tiens, si on faisait ceci, si on faisait cela » et donc, j'essaye de me projeter sur les cinq ans. Ça, c'est mon job et ça, ça m'occupe quand même une grande partie de temps parce que, mine de rien, il faut construire des choses. La seconde, c'est ce qui va se passer dans les six prochains mois. Et donc, je vis en disant « Voilà, là maintenant, dans six mois, par exemple, si je décide, par exemple, qu'on a fait la formation en interne, il m'a fallu six mois entre le moment où j'ai dit « Voilà l'idée, que j'en ai parlé aux autres associés fondateurs en leur montrant les bienfaits, etc. et entre le moment où on s'est dit tous « OK » et le moment où on l'a mis véritablement en action, eh bien, j'ai construit le plan, j'ai construit, il m'a fallu trouver les personnes et au bout de six mois, ça y est, ça commence à devenir opérationnel. Donc, voilà, mon job, c'est la deuxième partie et la troisième, elle est un peu de tout ordre. Je te disais, un cinquième de mon temps sur cette partie ex-organisation, une partie qui est liée également à la discussion technique à travers des visas, à travers un certain nombre de choses, par exemple, est-ce qu'on passe à ECF, un examen de cohérence fiscale ? Voilà les projets effectivement rapides qu'il faut mettre en œuvre et dans lesquels je suis encore présent sur le terrain. Maintenant, s'agissant de la production pure, est-ce que je fais encore des bilans ? La réponse est non, clairement non. Par contre, chaque semaine, j'ai à peu près trois ou quatre clients que j'ai au téléphone, que je vais renseigner, histoire effectivement de maintenir, je dirais, une certaine relation pour me permettre de mieux comprendre quels sont les points qui les attirent, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, etc. pour être toujours dans le bain au sein de Doux. Donc tu dis que toi, tu es très productif, est-ce que tu utilises des outils ? Comment tu fais pour t'organiser tous les jours ? Déjà, parce que globalement, les gens peuvent avoir en tête que l'expert comptable va travailler beaucoup. Alors toi, on va dire que tu es un expert comptable un peu atypique parce que tu es sur une boîte technologique, tu vois, donc c'est aussi un peu différent. Comment s'organisent tes journées de manière générale, tes semaines ? Alors, je me lève tôt. Mais ça, c'est ma nature. Mon père était comme ça, ma grand-mère était comme ça et en fait, je me lève très tôt. Et en fait, c'est le moment où j'ai plein d'idées et même si je suis très geek, j'ai toujours des cahiers avec moi. Et en fait, je note mes idées. Ça me réussit d'ailleurs parce que je les note en vrac, je ne me pose pas de questions et une fois par semaine, je fais un point sur les idées et j'essaye de les mettre sur les informatiques en utilisant Notion, par exemple. C'est un outil qui est hyper génial. Et puis, j'essaye effectivement de trouver un espèce de cadre. Et puis, une fois que j'ai utilisé ça, je raye avec une couleur différente la page du cahier de telle façon où je découpe le coin et je sais comme ça que je n'aurai plus besoin de repasser dessus. Donc, voilà un petit peu si vous préférez quelques techniques. Maintenant, mon sentiment, est-ce que je travaille ? La réponse est non. Je n'ai pas le sentiment de travailler parce que de façon très claire, quand je fais des vidéos où je suis en webinar ou autre chose et que je passe des moments en disco, c'est le pur bonheur. Donc, je n'ai vraiment pas le sentiment de bosser à ces moments-là. C'est une autre approche fondamentalement différente. Alors, on peut être nostalgique du discours, on ne va pas croire que ça va revenir numéro un, néanmoins, on va rassurer tout le monde. mais c'est une manière d'accélérer un peu les neurones, de se détendre et puis de rentrer après dans le cœur du sujet. Et donc, tu vois, quand je fais ce genre de choses, comme je suis toujours à l'esprit de la curiosité, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur YouTube, comment on peut voir, etc., ce sentiment de travail n'existe pas. Et donc, de te dire où est la frontière entre à quelle heure je débute ou à quelle heure je termine, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, j'ai toujours en tête quelque chose. Mais maintenant, si dans l'état, je parle de production pure, l'état pur en tant qu'expert comptable comme les confrères peuvent faire, je dois passer peut-être une heure par jour à tout casser. Le reste, c'est que du fun. C'est du bonus. Oui, c'est vrai, c'est amusant. Trop bien, trop bien. Comment tu progresses, toi, du coup ? Est-ce que, comment tu, parce que, expert comptable, geek, dans une boîte technologique, comment tu trouves ton inspiration ? Est-ce que tu lis ? Est-ce que tu regardes des vidéos ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors oui, je lis beaucoup. Alors j'ai la chance, effectivement, de lire en français ou en anglais. Et c'est vrai que, on peut dire que la littérature business américaine est quand même très très forte. J'étais à Dubaï dernièrement. Ils ont une particularité à Dubaï, ils ont une bibliothèque dans le Burj Khalifa pour ceux qui sont déjà lés, qui est la plus grande, je crois, au monde, tout simplement. Et j'achète des tas de bouquins dessus, je trouve ça extraordinaire. Donc j'aime les livres encore parce que je peux faire plein de choses, stabiloter, je peux faire n'importe quoi. Donc je trouve ça extraordinaire. Je regarde aussi des vidéos pour apprendre. Donc oui, je passe énormément de temps à me cultiver. Et puis aussi, la chance et l'opportunité de travailler avec des gens intelligents. comme on a beaucoup de comités de choses, effectivement, par exemple, le Wikirevenu ou autre chose. Eh bien, du coup, on travaille avec des ingénieurs, on exprime nos sentiments. Eux, ils arrivent à le retraduire à travers un certain nombre de choses. Donc en fait, tout le monde s'en cède. C'est-à-dire que les ingénieurs sont devenus un peu comptables et les comptables sont tous devenus un peu ingénieurs au final. Et on comprend en fait les process, la façon dont on travaille. et puis on utilise des outils comme Slack, on utilise des outils comme Notion, on utilise des outils où on partage en fait nos données et simplement même le fait de travailler pour n'importe qui qui travaille au sein de Dux, tous ceux qui sont venus nous ont dit qu'en une année, ils ont appris plus qu'en 5 ans ou 10 ans pour certains au sein d'autres qu'il y a une expertise comptable parce qu'ils sont obligés d'apprendre tous les process qui peuvent exister. Et ça, je pense qu'on est l'une des rares boîtes où un comptable peut discuter avec un ingénieur. quel que soit le niveau. Super. Est-ce que tu aurais un bouquin à recommander qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière personnelle ? Ça peut être un truc business ou peut-être un truc philosophique ou j'en sais rien. Alors, le bouquin qui me l'a plus plu en comptabilité, c'est Tous gestionnaires de Duneau. Celui-ci, c'est un bouquin vieux comme le monde. J'ai toujours aimé parce que j'ai toujours voulu essayer de vulgariser la comptabilité et je trouve que le mec, je n'ai plus le nom et je suis désolé. Si j'avais eu la question avant, je me serais renseigné. Mais franchement, Tous gestionnaires, édition Duneau. C'est un bouquin qu'on ne trouve plus mais je trouve qui est extrêmement bien écrit et qui écrit bien la comptabilité. Le second, bien évidemment, alors, je n'ai même plus le nom, ça s'appelle Grip. C'est un bouquin américain qui t'explique en fait plein de concepts des startups américaines, comment ils sont restés focus, etc. Et au sein de Dux, ça, c'est un point que l'on a fait, c'est qu'on ne se compare pas à une boîte américaine mais on en a exactement les mêmes principes. C'est-à-dire qu'on reste très focus et c'est ce qui nous a permis de ne pas nous disperser. Certains confrères d'experts comptables à distance ont voulu prendre des tas de clients quelle que soit la situation. Nous, on s'est toujours dit restons à être focus sur certaines typologies de clients, ne prenons pas d'autres parce que si on n'est pas capable de bien les satisfaire, ne le faisons pas. Et ça, ça a été notre force et c'est vrai que la littérature américaine déborde de bouquins qui sont exceptionnels sur toute la partie startup et scale-up parce qu'en France, on a beaucoup de startups mais on n'a pas beaucoup de scale-up. Alors, on commence à en avoir mais c'est un point qui est hyper important et du coup, cette littérature américaine nous permet de faire plein de choses. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que les Américains, les Français font des choses qui sont très très bien mais c'est vrai que quand il s'agit d'avoir des bouquins business, ils ne sont pas tous traduits en la matière. Donc, pour les comptables, améliorez votre anglais. Là aussi, ça c'est un point important. C'est clair et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'évidemment, il faut s'ouvrir au monde parce qu'en s'ouvrant au monde, on ouvre le champ des possibles dans sa tête. Moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, je ne connaissais pas tout ça. Donc, je me suis laissé driver par le flot de trouver un job, faire sa production qu'on t'a, etc. Et en fait, avec un mindset, un état d'esprit différent, tu crées aussi et tu vas dans des entreprises qui sont différentes et qui peuvent aussi plus t'animer toi en tant que personne et aller sur un projet qui te porte et qui a du sens. C'est tout à fait ça. Je partage complètement cette opinion. L'avantage de parler une langue étrangère, tu as l'impression d'avoir un deuxième cerveau qui se met en route avec des méthodologies différentes et des concepts différents. Et je pense que c'est toujours très intéressant. Alors, il y a à boire et à manger, bien évidemment, dans tout cela, mais de façon très concrète, le fait de s'ouvrir sur le monde extérieur t'ouvre d'autres opportunités et d'autres façons de voir les choses. Alors, il n'y a pas besoin d'aller aux USA, on peut aller aussi en Belgique, en Suisse, en Allemagne et on verra aussi d'autres personnes. Moi, je sais que personnellement, je me suis promené en Europe pour rencontrer des confrères et j'ai toujours adoré de voir des confrères où on avait des ambitions qui étaient communes globalement, mais la façon de procéder était un peu différente. Super, Patrick. Merci. Si les gens veulent te retrouver, on arrive à la fin, on a déjà un. Moi, je pourrais discuter encore deux heures, mais si les gens, ils veulent te retrouver, alors évidemment, il y a YouTube. Quels sont les autres canaux sur lesquels ils peuvent te contacter ? LinkedIn, c'est le plus simple. Je ne suis que sur LinkedIn. C'est le seul réseau social sur lequel je suis, c'est LinkedIn. Donc, c'est Patrick Maurice, tout bêtement. Et j'essaie de répondre systématiquement, quoi qu'il arrive. Je ne me suis pas mis encore en situation de me suivre. Donc, j'essaie de répondre au maximum aux réponses que l'on a. Et puis, bien évidemment, pour d'autres, ils peuvent accéder directement au sein de Dougs et poser des questions. Super. Merci beaucoup pour cet échange. Plein de bonnes réussites pour Dougs et pour toi. Et puis, je te dis à la prochaine, Patrick. Merci, Nicolas. Ciao. 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 Ciao.